Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce borde, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun. Une femme a des choses à nous révéler sur comment le diable voit la bénédiction des gens, comment le diable blague les gens pour prendre ce qui les appartient. Sérieux ? Écoutons. Donc en fait, j'étais en train d'expliquer justement que les gens qui marchent partout en cherchant la chance, qu'ils sachent qu'ils partagent leur vie. Ils partagent leur vie et qu'ils détruisent leur vie. Et bon, je vais un peu expliquer ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure. Quand on est, on nous accouche tous avec notre capital positif et notre capital négatif. Le capital positif, c'est tout ce qu'on va avoir de bien et de positif dans notre vie, c'est-à-dire le travail, la santé, l'argent et tout. Et le capital négatif, c'est les maladies, tu perds ton boulot, tu as des trucs négatifs qui t'arrivent. C'est normal, c'est la vie de quelqu'un. On a tous les plus et les moins. Donc quand tu te lèves, tu vas donc voir quelqu'un en disant que je veux avoir la chance, moi je veux prospérer. Il n'y a personne sur cette terre qui crée la richesse. Ces personnes-là mentent les gens, ils trompent les gens. Il n'y a personne qui crée la richesse et qui donne à quelqu'un d'autre. C'est faux. Qu'est-ce que ces gens-là font ? Si, par exemple, tu as 20 ans et à l'âge de 20 ans, tu décides d'aller les voir, tu vas voir un marabout, je ne sais pas quoi, en disant que tu veux être riche, tu veux... Bref, quel que soit ce que tu demandes, on va toujours vous demander le positif. Personne n'est jamais allé vers ces gens-là pour demander le négatif. Si tu as 20 ans et que, par exemple, tu devais vivre, disons, 70 ans, tu vas voir ces gens à l'âge de 20 ans. Vous avez dit que tu restes 50 ans à vivre. La personne va juste déplacer ton capital positif des 50 années qui te restaient à vivre et va le cumuler dans une durée de temps précise. On peut prendre 5 ans. Si la personne prend ton capital positif de 50 ans et elle cumule sur 5 ans, ça veut dire qu'entre tes 20 et tes 25 ans, tu vas tellement prospérer que tu auras l'impression que cette personne a vraiment travaillé. Mais à partir de la 26e année, puisque tu n'as plus de capital positif, tu vas te rendre compte qu'à la fin de la 25e année, dès que la 26e année va commencer, il n'y a que des choses négatives qui vont t'arriver. C'est pour ça que vous voyez sur certaines personnes, il perd sa femme, la maison brûle, le magasin s'écoule. C'est en fait une succession de choses négatives. Le réflexe, c'est quoi ? Le réflexe, c'est de courir et voir cette personne qui lui dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et c'est là où ce qu'on appelle le système des vases communiquants va commencer. Parce que la personne va devoir voler chez les autres pour te donner. Puisque tu as 45 ans, si tu ne fais pas ça, tu as 45 ans de négatif, de capital négatif que tu vas devoir vivre avant ta mort. Donc la personne va forcément maintenant aller voler. Et c'est pour ça qu'ils entrent dans cette boucle, ce cercle vicieux des sacrifices. Il va donc commencer à voler chez les autres. À voler chez les autres. On peut voler et laisser la personne vivante la dépouiller, comme la dame expliquait tout à l'heure, comment on peut dépouiller jusqu'à prendre la vie de la personne. Et c'est comme ça que la personne va vivre jusqu'à finir ses jours. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi ? Quand tu vas voir cette personne, un esprit malin, quelque chose de négatif, ça ne plane pas dans l'air. C'est-à-dire, si on prend, on enlève chez toi, il faut qu'on mette chez quelqu'un. Donc quand les gens partent souvent voir ces personnes-là, tu arrives, lui, il a déjà toutes ces entités qui sont dans la maison-là. C'est là qu'il a enlevé chez ceux qui payent plus que toi ou ceux qui ont plus de force que toi. Toi, tu arrives, tu lui dis que tu es venu chercher quelque chose de bon. Il prend ça, il met sur toi. Vraiment, c'est une boucle infernale dans laquelle ce n'est même pas la peine d'entrer. Ce n'est vraiment pas la peine. Merci. Waouh ! Bien, nous allons écouter le témoignage. C'est parti. Je voudrais interpeller les parents par rapport aux choses qu'on achète à la friperie. Moi, j'ai acheté deux nounours pour mon fils il y a quatre ans. Ça fait un moment, ça fait très longtemps. Alors, la nuit, la nuit même où j'ai acheté deux nounours, je rêve que sur mes toits, il y a un avion qui a atterri. C'était comme des Américaines. Ça se voyait qu'ils ne vivaient pas en Afrique. Donc, ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils m'aient cherché. Il y a un voisin qui est monté pour m'appeler. Je suis allée sur le toit, il pleuvait. Je leur ai dit, venez rentrer chez moi, il pleut. Ils ont dit, non, on ne peut pas rentrer chez toi. Par contre, on est venu récupérer quelque chose qui nous appartient. Donc, j'ai dit, quoi ? Ils ont dit, deux nounours. Je leur ai dit, mais je ne les ai pas volés, je l'ai achetés à mon fils. Alors, ils ont dit, oui, mais la dame a dit, ça appartenait à ses arrières petits-enfants. J'ai dit, mais moi, je ne suis pour rien. Mais non, ça appartient à mon fils parce que je les ai payés. Donc, il y a un autre avion qui sont venus le prendre. Ils sont partis. Je me suis réveillée le matin. J'ai regardé les deux nounours. Ça paraît fou, hein ? Mais c'est quelque chose... Jusqu'aujourd'hui, ça me traumatise, au fait. J'ai pris l'eau. J'ai prié pour ça. J'ai dit aux nounours. J'ai dit, bon, aux petits garçons, à qui appartenait les nounours. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, ça appartient à mon fils. Je ne les ai pas volés. Je ne vous connais pas. Et laissez mon fils tranquille. Et on va prendre soin du nounours. Vous pouvez partir en paix. J'ai aspergé l'eau sur les nounours. Et voilà. Donc, quand vous achetez des trucs à la friperie, il faut prier pour ça. Surtout pour les enfants. Parce qu'il y a des trucs qui sont attachés. Comment on dit ? Il y a de l'affection. Comment je peux expliquer ça ? Bon, bref. En tout cas, les gens spirituels, ils comprennent. Des esprits. Oui, il y a des esprits qui suivent certains objets. Il y a des esprits qui suivent certains objets. Tu vois ? Bon, ce qui est du nounours, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec les enfants, apparemment, c'est des gens qui sont décédés. Qui sont venus chercher leurs nounours. Ça, ça, quelque chose d'affectif pour les personnes qui sont venues les chercher dans mon rêve. Donc, voilà. Eh, 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 il y a beaucoup de pièges sur cette terre. Faites attention. Il y a beaucoup de pièges sur cette terre. Faites attention. Ha ! Bien, nous de l'écoutons con le tombeu, c'est parti. J'étais allée enterrer mon grand-père, mon oncle, du côté du nord Cameroun, là-bas. Arrivée au village, on nous a dit, ne babader pas trop dans la nuit. Et si, on ne fait pas les bruits dans la nuit. Ah, comme nous sommes les fêtards de Douala, on a seulement commencé à babader. On est parti acheter nos bières, on est venu poser par terre. On a commencé à griller, babader, voilà. On a coupé la lumière. Quand on coupe la lumière, la grand-mère nous envoyait acheter le pétrole. C'était peut-être à 200 mètres de la maison. T'as vu, j'ai hommage, hommage, hommage. On voit la main de quelqu'un. On était au nombre de six. On voit la main de quelqu'un sortir avec la lampe de tempête pour nous accompagner. C'était le sauveux qui peut. C'était le sauveux qui peut. Dans nous tous, on a vu la main, là. C'était, je dis, moi, étant enceinte, je courais avec la grossesse, là, même plus que ceux qui n'avaient rien dans le ventre. Je suis arrivée à la maison comme ça, là, depuis le jour où j'ai décidé d'être plus sorti. Donc, c'est pour dire, la morale de l'histoire, c'est pour dire, quand vous arrivez quelque part, on vous en vise. Évitez de faire le dis-autre. Évitez de faire le dis-autre, là-bas. Bon, là, c'était ma première histoire. La deuxième histoire, maintenant, c'est quoi? C'est similaire à une de mes soeurs. Je ne sais pas si elle t'envoyait ça parce que je lui ai donné ton numéro pour qu'elle t'envoie ça. Elle vit en Allemagne. Bon, il est comme ça. Avant ça, d'abord, tu as une histoire ici, là, elle et moi, on est arrivé, la même chose, la même soirée. Ton histoire du bébé, qu'on avait retrouvé à la morgue, là, parce que, dernièrement, je dormais, là, on m'a aussi giflé comme elle. Quand j'ai fini de regarder cette histoire, le bébé, qu'on a retrouvé à la morgue, là, je dormais cinq minutes, même chose comme elle. Le sommeil, on m'a giflé dans le sommeil, je suis sauté ici en courant. Bon, maintenant, son histoire, c'est quoi? Elle travaille avec un Allemand. Là-bas, en Allemagne. Dernièrement, elle était un peu souffrante, là, elle-même, elle ne comprenait pas pourquoi elle est souffrante. Après, elle est restée un jour, son patron est venu avec un sac d'argent. C'est elle-même qui m'a expliqué ça. Elle est venu, son patron est venu avec un sac d'argent. On parle de 370 000 euros dans la mallette. Il vient, il dit, il ne vient jamais, eux, eux, ils ne se voient jamais. Mais, mais le jour-là, il est venu à 12h00. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je vais changer ta vie. Parce que, apparemment, tu souffres trop dans ta famille, donc, je vais changer ta vie. Elle a dit, ah, même si c'est n'importe quoi que je dois faire, là, pardonne, dis-moi, même si c'est pour aller laver même le chien, dis-moi, je vais le faire. Même si c'est vous laver, même faire même l'amour avec vous, avec ce qu'elle vient de voir, là, je vais le faire. Eh, le patron a dit, non, ce n'est pas ça. Tu vas tout juste prendre une bassine d'eau, tu vas mettre tes pieds dedans, tu vas les laver. Tu vas frotter comme si tu faisais la manécule pédicule. Tu frottes ta langue, tu rases tes poils plus bien. Excusez-moi pour le thème, tes poils plus bien, tu laves ton vagin, l'eau de ça, tu mets dans la bouteille, tu me donnes. C'est tout ce que je te demande là-bas. Et les biens ne sont pas les faux biens, c'est les bons biens de banque. La fille a dit, moi, je ne suis pas dans vos choses, là. Elle est d'abord arrogante, elle a dit, je ne suis pas dans vos choses, là, je ne suis pas dans vos histoires. Moi, je sais que tu es dans une loge. Nous, on suit ça chaque jour dans une chaîne de télé, ici. Moi, je ne suis pas dans ça. Le patron a commencé, le patron a dit, ok, comme c'est comme ça, ça va. Il est entré à la cuisine, il est ressorti avec un long couteau. D'après la photo du couteau que j'ai vu, il a reçu ici. Il commençait à la menacer, qui va seulement l'assassiner. La menacer jusqu'à l'aide du gardien de l'immeuble. Que la silla a pu sortir de là. Elle a fui. Le monsieur l'appelle chaque jour maintenant, dit qu'elle connaît derrière son secret. Elle vient me prendre 3 000 euros. Elle refuse. Le monsieur l'appelle, vient me prendre 1 500 euros. Elle refuse. Le monsieur a commencé à lui torturer. Elle est partie porter plainte. Dernièrement, elle a même fui le quartier là où elle est thème. Elle est partie porter plainte. Maintenant, avant, si elle... Parce qu'elle m'a avancé une partie de l'histoire, mais elle n'a pas fini. Avant, si elle est maintenant, on l'appelle, on dit que le patron là est décidé. Et apparemment, il est décidé étant tout raide. On dit où c'est l'hypertension intérieure. Donc, il est décidé comme ça. Mord subit. Donc, c'est pour dire que la sorcellerie n'existe pas. C'est pas seulement l'Afrique. Et on parle vraiment d'un allemand. D'un allemand. Donc, c'était un peu ma deuxième histoire là-bas. Bonne soirée à vous. Waouh. Ok, écoute, on connaît tout le monde. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de ma nièce. Moi, déjà, je suis... Bon, je suis Gabonaise. Et je ne sais pas... Bon, je suis du Haut-Ogoui. Et... Il y avait des enfants qui étaient venus passer les vacances de notre quartier. Des gens qui revenaient d'ailleurs d'une autre ville, de la province. Ils sont arrivés à la maison. Moi, je suis une personne, je prie beaucoup. Je disais à un moment que... Ah, moi, je ne trouve pas les enfants à Claire. À chaque fois, ils viennent ici. Ils jouent. Et j'ai l'impression que ces enfants-là ne sont pas simples. J'ai l'impression que ces enfants-là ce sont des sorciers. Moi, ma mère, elle a tendance à me dire que je suis mauvaise. Parce que moi, en fait, j'ai du mal à faire conscience aux gens que je ne connais pas. Mais ce n'est pas parce que, dans le fond, je suis mauvaise, mais simplement parce que je me méfie des gens. Et moi, quand je prie, Dieu me montre des choses. Dieu me montre le vrai visage des gens. Et moi, je ne peux pas dire à la personne pour dire que tu es sorcière directement. Moi, ma soeur, par contre, celle qui vient avant moi, elle est catégorique. Si elle sait que tu es sorcière, elle te dit que tu es sorcière. Et quand j'ai chassé les enfants, à chaque fois, les parents venaient à la maison m'attaquer, dire à ma mère que je suis une mauvaise, que ta fille n'aime pas les gens, on est tous de la famille, on est tous parents ici, il n'y a pas à faire ça, il n'y a pas à chasser les enfants. Et c'était des enfants qui jouaient beaucoup derrière les maisons. Ils partaient dans les poubelles, et là, les boîtes de conserve, ils emmenaient ça à la cour chez nous. Bon, déjà, à notre cour, il y a la maison de ma grande soeur. La maison, c'était une maison inachevée. Donc, ils venaient avec les boîtes, à chaque fois, ils déposaient ça, là, ils déposaient. Et moi, ça m'énervait. Je disais que, mais comment vous pouvez aller à la poubelle, vous venez avec les boîtes sardines, les boîtes tomates, vous déposez ça, là, ils ont commencé à faire des petites voitures, là, je ne sais pas si vous connaissez les voitures des enfants, là, avec les boîtes sardines et tout. Ils ont commencé à faire ça. Ils jouaient avec. 18h, 19h, les enfants ne partent pas. Je ne sais pas que dans la maison, un truc de joueur. Je disais, ah ! Mais à chaque fois, vous faites ça, je prends les boîtes, je pars, je reviens, les boîtes sont là le matin. Je ne sais pas comment les boîtes font pour revenir. Ça me faisait un moment, ça me faisait peur. Et j'ai commencé à mettre une tôle devant la maison de ma soeur. J'ai fermé même les fenêtres. Je disais, il ne faut plus que les gens rentrent à l'intérieur. C'est que tu enlèves les boîtes, tu reviens, les boîtes sont là. Tu enlèves les boîtes, tu reviens, les boîtes sont là. Donc, bon, pour nous, c'était des boîtes sardines. Pour nous, c'était juste comme ça. Il n'y a rien de mystique à l'intérieur et tout. Jusqu'à ce que ma nièce, comme c'est une petite gourmande, elle avait bu l'aromagie. Elle a bu l'aromagie. On s'est retrouvé avec elle à l'hôpital. Ça n'allait pas. Les médecins ont dit il n'y a rien. Son estomac, ce n'est pas l'aromagie qui a emmené l'enfant ici. Allez-y trouver la solution. Parce que ça, c'est un problème mystique. Ma mère aussi, c'est une femme. Elle est très éveillée. Elle prie beaucoup. Et elle a dit barré. Ça, ce n'est pas une histoire simple. Ce n'est pas vraiment... Je ne comprends pas. L'enfant, elle était... Elle avait... Elle était en réa. L'enfant ne bougeait pas. L'enfant ne parlait pas. Les médecins ont débranché l'enfant. Ils ont dit à ma mère que prends l'enfant pas. Ma mère a dit que je ne comprends pas l'enfant. L'enfant ne bouge pas. L'enfant ne se lève pas. Je prends l'enfant. Je pars avec l'enfant. Ils ont dit non, mais trouver la solution. Mais pas ici. Parce que nous, on ne peut pas. On ne peut rien faire pour cet enfant. On ne peut vraiment rien faire. Je ne sais pas comment... Et comment ma mère a trompé la vigilance. En tout cas, elle a trompé notre vigilance. Elle s'est levée. Elle est partie sur la route. Elle est partie aller. Elle est partie d'abord dans une église. Ils ont dit à l'église. Là-bas, ils ont dit Ah, maman, ce n'est pas ici. Va ailleurs. Ma mère est partie sur la route. Elle a trouvé. Elle s'est renseignée. Elle est allée dans un village et est arrivée là-bas. Elle, bon, elle avait avancé. Elle a pris une pièce. Elle a frotté sur le corps de ma nièce. Et elle arrive au village. Le tradipaticien a dit à ma maman que en fait, on a pris le cœur de l'enfant. On a pris le cœur de l'enfant. L'enfant n'est plus. C'est juste le corps qui est là. Son esprit est loin. Ma mère, apparemment, celle qui est avec ma tante qui était là-bas qui a raconté que ma mère s'est déshabillée. Elle a dit moi, je ne peux pas. Ma fille, elle a eu le bac. Elle est partie m'a laissée avec ses enfants. Celle qui est avec moi, c'est une personne qui est vraiment éveillée. Elle m'a toujours dit que moi, ça, c'est la sorcière. C'est la sorcière. Je me disais que c'est une mauvaise parce que les gens m'ont mis dans la tête que moi, j'ai accouché une sorcière. Donc, c'était moi la sorcière. Donc, ils ont fait... En tout cas, le traduit par Titien a dit à ma maman quoi faire et tout. Elle est arrivée à la maison. Elle a essayé de faire ce qu'on lui a demandé de faire et tout. Et maintenant, subitement, elle a commencé à être bien et tout. On lui a posé la question qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient à peine de se réveiller et tout. Et là, elle nous explique maintenant ce qui s'est passé. Elle était là, elle dormait. ils sont venus cogner à la fenêtre. Ils ont pris... Ils ont pris la... Ils sont sortis par la fenêtre. Ils ont pris les voitures. Maman, il dit les voitures. Où sont les voitures? Oh, c'est que c'est les boîtes sardines. Donc, les voitures, c'était les boîtes sardines. Elle explique à ma mère on est arrivé à une fête. On est à manger. C'était des petits-enfants. C'était pas des adultes. Donc, au travers de cette histoire, moi, je vais essayer de dire aux parents de vraiment faire attention parce que la sorcellerie, c'est pas uniquement les grandes personnes. Même les enfants sortent en vampire. Même les enfants sont des sorciers. Et même quand on est chrétien, c'est pas tout ce qui est traditionnel qui est mauvais. Moi, je suis une chrétienne et moi, je suis du genre à dire que c'est pas forcément à l'Église que je peux trouver la solution à mon problème parce que moi, je pense que si ma mère ne s'était pas levée et allait en dehors de la maison de Dieu, ma nièce, elle devait mourir juste comme ça. Peut-être par, je vais dire ça comment, par conviction que tout ce qui n'est pas chrétien est mauvais, tout ce qui n'est pas chrétien n'est pas bon. Donc, voilà mon histoire. J'espère qu'un jour j'aurai la possibilité de raconter les autres j'en ai tellement et... Wow. Frères et soeurs, c'est à vous de me dire ce que vous appréciez si vous suivez-vous dans le retour pour le suivre de Sous-Bonne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas de partager les deux avec vos amis et de laisser aux jeunes. C'est parti.